Passons maintenant à la morphologie du Mohawk. La morphologie est l'étude de la structure interne des mots. Les mots se décomposent en morphème, c'est-à-dire la plus petite partie d'un mot qui a un sens. Par exemple, dans le mot immobilisation en français, nous trouvons quatre morphèmes. I-M qui est une négation, mobile qui est la racine, I-S qui transforme un adjectif en verbe et A-SION qui transforme le verbe en nom. Les langues du monde se distinguent par la richesse de leur morphologie. On peut les placer sur une échelle de richesse morphologique en fonction de leur degré de synthèse, c'est-à-dire le nombre moyen de morphèmes par mot. Il y a trois principaux degrés de synthèse, délimitant trois grandes catégories de langues. Les langues analytiques sont extrêmement pauvres morphologiquement, avec un degré de synthèse d'environ un morphème par mot, ce qui équivaut à dire que tous les mots sont avariables. C'est par exemple le cas du chinois mandarin ou du chinois cantonné. Les langues synthétiques ont un degré de synthèse moyen, avec environ deux ou trois morphèmes par mot. En font notamment partie les langues romanes, comme le français, l'espagnol et l'italien. Enfin, les langues polysynthétiques ont un degré de synthèse très haut, avec environ quatre morphèmes par mot, et certains mots en ayant beaucoup plus. C'est le cas des langues iroquoises et donc du mohac. Cela signifie qu'on trouve en mohac des mots très longs, correspondant à une phrase entière en français. En d'autres termes, beaucoup de choses exprimées en français par des mots indépendants sont exprimées en mohac en ajoutant des suffixes et des préfixes à une racine. Par exemple, le mot « ajégéh yadonchera ni nunche » est un seul mot, et signifie « je lui rachèterai des livres ». Un autre phénomène contribuant à cette richesse morphologique est l'incorporation nominale. L'objet direct, au lieu d'être exprimé par un nom indépendant, est d'être incorporé dans le verbe. Ces processus morphologiques sont tôtement productifs, c'est-à-dire souvent utilisés, et notamment avec de nouveaux mots, ce qui fait apparaître le mohac comme une langue très détaillée et descriptive à nos yeux. En effet, pour exprimer un nouveau concept, les locuteurs vont utiliser la riche morphologie de leur langue pour le décrire en détail, plutôt que d'emprunter un mot étranger. Par exemple, la salle de bain est littéralement l'endroit où on se lave habituellement. « J'yondawonchta » quoi. Par ailleurs, des mots beaucoup plus anciens, expériment des concepts d'origine indigène et non étrangère, sont aussi formés de cette façon. Par exemple, « je veux un objet matériel » se dit « tewagadong jôni », ce qui veut dire littéralement « je veux que la terre me fournisse un objet matériel ». De même, « je vais aux toilettes » se dit « angadachete » « je vais me cacher ». Ces expressions hautement idéomatiques sont très intéressantes, puisque par définition, elles nous informent sur la manière qu'avaient les mohac de voir le monde et d'exprimer leur pensée d'une façon appropriée à leur culture. En effet, la façon idiomatique de dire « je veux » nous apprend qu'ils considéraient probablement la terre comme la source première de leur possession matérielle. En ce qui concerne l'haut mot, je vous laisse deviner. Ce genre d'expression idiomatique très figurative a contribué à l'image des langues gamères indiennes comme étant très métaphorique. Néanmoins, il est important de préciser que ces processus ne sont pas nécessairement conscients. Souvent, sans une introspection linguistique volontaire, les locuteurs n'ont pas conscience de dire littéralement « je veux que la terre me fournisse un objet matériel » mais dit simplement « je veux un objet matériel » en utilisant une expression complexe qui a été lexicalisée. C'est-à-dire que sa structure interne originelle a perdu de sa transparence initiale dans l'esprit des locuteurs. La majorité des mots mohack restent quand même plus courts mais la langue n'est pas moins extrêmement riche morphologiquement. Presque tous les mots peuvent être décomposés en morphème dont on connaît le sens par ailleurs ce qui permet sans cesse d'éclairer le sens d'un mot d'une autre manière ou d'établir des liens entre des mots qui n'ont apparemment rien en commun quand on les traduit en français ou dans d'autres langues européennes. Ainsi, quatre racines nominales font souvent surface lors de la décomposition de mots mohack. Nous informons encore sur leur façon de penser au sein de leur culture. Le mot « oya da » « corps » « o-ni-gun-ra » « esprit » « o-ri-wa » « sujet, problème ou chose » et « o-ya-na » « chemin » Regardons d'abord le mot « oya-da » dont la racine est « ya ». Nous le trouvons par exemple dans le mot « kaya-da-shno-re » C'est rapide, ça a un corps rapide ou « shaya-da » « jie-ya-da » désignant une personne masculine ou une personne féminine c'est-à-dire lui ou elle. Regardons maintenant « o-ni-gun-ra » « esprit » dans la racine « n'e-gun » Nous le trouvons par exemple dans « o-a-ge-ni-gun-ro-wa-na » « je suis intelligent » littéralement « j'ai l'esprit grand » « o-a-ge-ni-gun-re-io » « o-a-ge-ni-gun-ra-ksha » « je suis heureux » « je suis triste » littéralement « j'ai l'esprit bien » ou « j'ai l'esprit mal » Regardons maintenant « o-ri-wa » « sujet, chose » dans la racine « rih » Nous le trouvons par exemple dans « a-ge-ri-wa-ge » « à propos de moi » littéralement « le sujet est sur moi » « n-i-ga-ri-wesh » « longtemps » « un sujet long » et « n-i-ga-ri-wesh-ha » « pas longtemps » « un sujet court » Enfin, examinons « o-ya-na » « chemin » dans la racine « yann » « yo-ya-ner-re » « c'est bien » signifie littéralement « il y a un chemin » « ro-ya-ner » « jago-ya-ner » signifie « chef masculin » « chef féminin » mais littéralement « il a un chemin » « elle a un chemin » Plus techniquement voyons comment sont constitués les noms en mohack Les noms comportent au moins trois morphèmes Le premier morphème détermine le genre du nom et il est souvent traduit par « cela » Le genre est ici compris non pas comme féminin et masculin mais comme n'importe quel principe de catégorisation des noms dans une langue En mohack nous avons trois genres Les noms en haut désignent des entités naturelles qui ont été créées par le créateur et dont l'essence ne peut pas être modifiée par l'homme Ils comprennent la plupart des noms d'animaux et de végétaux mais aussi des concepts plus abstraits comme « oriwa » que nous venons de voir Les mots en « a » désignent des objets créés par l'homme pour son usage direct tels que les vêtements et les outils Les mots en « ga » désignent des constructions à plus grande échelle de l'homme utilisées collectivement plutôt qu'individuellement tels que les bâtiments et les moyens de transport Cette catégorisation témoigne de l'importance culturelle attribuée à la nature et à la place de l'homme dans celle-ci L'homme n'est pas en dehors de la nature pouvant la transformer à son gré il fait au contraire partie des cycles naturels dont il peut emprunter la matière pour subvenir à ce besoin Le mot pour être humain est d'ailleurs un mot en « o » ou en « kwe » Le deuxième morphème est la racine qui confère son sens primaire au mot C'est cette partie du nom qui est insérée dans le verbe lors d'incorporation nominale et à laquelle on ajoute différents préfixes et suffixes Enfin, la terminaison sert simplement à indiquer le statut nominal du mot Regardons par exemple le mot « ga nuncha » composé de trois morphèmes « ga » le genre « ga » « nunch » qui est la racine pour maison et « a » qui est la terminaison nominale D'autres morphèmes peuvent être ajoutés les plus corants étant des préfixes possessifs et des suffixes adjectivo-locatifs Par exemple au mot « ga nuncha » nous pouvons rajouter un préfixe possessif pour donner un « nuncha » « ta maison » un suffixe adjectival pour donner un « nunchi » « une belle maison » et un suffixe locatif pour donner un « nuncha » « dans la maison » Enfin, regardons de plus près la structure des verbes Comme les noms ils contiennent au moins trois morphèmes Nous avons en premier un préfixe pronominal Il y a trois différents paradigmes ou catégories de pronoms Les pronoms subjectifs désignent la relation entre une personne et un objet ou un animal Les pronoms objectifs désignent la relation inverse entre un objet ou un animal et une personne Et enfin les pronoms transitionnels désignent la relation entre deux personnes ou groupe de personnes Les pronoms subjectifs et objectifs sont aussi distingués par une notion de contrôle Ces premiers seront plus souvent utilisés quand le sujet est initiateur conscient et volontaire de l'action alors que ces derniers se trouvent plus souvent avec un verbe exprimant phénomène que le sujet subit involontairement Par exemple on dira « ga da wans » « je nage » avec un pronom subjectif mais « wa genu wa rk gani » « je suis malade » avec un pronom objectif Les pronoms en mohak expriment des nuances qui ne peuvent être que paraphrasées en français Il y a par exemple un nombre duel comme dans « genu nu mwes » « elle deux aime cela » et l'existence d'une distinction inclusive exclusive pour les pronoms pleurés de la première personne En d'autres termes il y a deux termes pour « nous » « be wa » signifie « moi » et « vous » ce qui inclut l'interlocuteur Le deuxième morphème est encore la racine qui reste le porteur du sens premier du verbe Il y a cinq différents types de racines en fonction de leur première lettre Une consonne « a » « i » « et ou « un » et « o » ou « on » qui prendront différentes formes d'un même pronom La terminaison indique l'aspect du verbe Ici la terminaison « s » exprime l'aspect habituel Encore plus que pour les noms un grand nombre de préfixes et suffixes peuvent s'ajouter à cette base rendant les verbes extrêmement complexes puisqu'ils ont chargé au final plusieurs centaines de formes possibles Plus concrètement voici quelques exemples des formes que peut prendre le verbe « nous » « aimer » « j'aimais trois femmes » « toi et moi aimerons la France » « tu n'as pas aimé que je fumais » « tu n'as pas aimé 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 » – Sous-titrage FR 2021